Qu'est-ce que le féminisme pour vous ? C'est l'assurance que les droits qu'on a pu acquérir en tant que femme puissent être conservés dans l'avenir. Si on laisse tomber les actions, si on laisse tomber le féminisme, on va perdre les droits qu'on a acquis parce qu'ils ne sont pas acquis définitivement. Donc je pense que oui, il faut être pour. Pour moi, le féminisme, c'est une lutte des femmes pour obtenir l'égalité qui n'est pas tout le temps obtenue, comme dans le milieu du travail, ou bien dans les milieux scolaires, des fois. Est-ce que vous êtes pour ou contre la mixité dans les écoles ? Et pourquoi ? Je suis pour, évidemment. Je trouve ça scandaleux qu'on sépare les hommes et les femmes comme s'ils ne devaient pas se voir ni se toucher. Elle est pour, parce que sinon tu ne peux pas faire de petite copine. Selon vous, la religion est-elle un obstacle à l'égalité homme-femme ? Oui, c'est un peu délicat, oui. Ben oui, forcément. Que ce soit dans la religion catholique, musulmane, chez les bouddhistes, je ne sais pas trop comment ça marche. Oui, il y a quand même des choses qui nous heurtent un petit peu en tant que femmes. Est-ce que c'est dans les écrits vraiment, ou c'est l'interprétation qu'on en a fait, ce qu'on en a fait après ? Ça, ce serait à voir. Mais oui, il y a des choses un petit peu ennuieuses quand même dans la religion. D'après vous, la religion est-elle un obstacle à l'égalité homme-femme ? Je ne dirais pas, même si certains utilisent la religion en excuses pour avoir des propos certains sexistes. Mais sinon la religion demande le respect, donc normalement non. Et vous êtes pour ou contre le prénom d'iel ? Le pronom ? Pour, parce que tant que ça permet aux gens d'être bien dans leur peau, je ne vois pas où il est molle. Êtes-vous pour ou contre le pronom yel ? Oui, parce que si ça permet à une personne d'être mieux dans sa peau, oui, par contre on ne peut pas obliger les personnes de prononcer yel. Je suis pour, je suis non binaire d'ailleurs, donc c'est un de mes pronoms. Je suis pour, moi tant que des gens se reconnaissent dedans et qu'ils se sentent mieux comme ça, je suis pour. Vous êtes pour ou contre l'avortement et pour quoi ? Pour, parce que si on a un enfant qu'on ne désire pas, on ne va peut-être pas forcément les guider comme un qu'on aurait désiré. Je suis pour. Je pense que déjà si on n'a pas désiré un bébé, on ne peut pas s'en occuper correctement en fait. Donc avoir un bébé non désiré, ce serait lui pourrir la vie à lui et sa mère. Et son père. Et trouvez-vous utiles les congés paternités ? Oui, parce que c'est un homme a tout autant le droit qu'une femme d'être auprès de son enfant pendant les premières semaines et que ce n'est pas un rôle qui doit être adossé par la maman. En plus de ça, c'est souvent les premières semaines qui font le rapprochement des enfants. Merci. 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 Merci.